mes amis les taureaux je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance du mois de juillet alors j'avais déjà fait des vidéos mais à tout pour tout vous dire je trouvais le format un peu pourri c'était trop long je mélangeais les cartes et tout ça machin donc là ce que je vous propose c'est si ça vous intéresse pour voir que j'ai pas triché d'aller voir sur instagram je mettrai les vidéos en accéléré des mélanges ok ce sera un petit teaser en même temps comprenez mais voilà pour bien comprendre parce que c'est aussi intéressant de voir les cartes qui tombent parce que les cartes qui tombent ça veut dire qu'elles veulent parler ok donc je les garde toujours ou les cartes qui se retournent peu importe mais voilà c'est qu'elles ont envie de parler et je leur accorde une attention toute particulière donc là en énergie générale vous avez l'épuisement ok les taureaux donc on va y aller on va rentrer dans le vif du sujet donc je vous mettrai en description tout le blabla allez voir mon instagram ce site là et tout ça alors on y va vous avez l'amitié changement confiance conditionnement nouvelle vision créateur schizophrénie en lame de fond comme je vous le disais vous avez l'épuisement ok carte très robotique très froide très voilà avec quelqu'un qui est je zoome voilà enfin je zoome pas je rapproche la carte oui effet spécial alors l'amitié avec le pape nous parle de deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde en tout cas c'est la sensation vous avez pardon j'ai fait bouger la caméra c'est la sensation vous avez c'est que ici vous avez quand même une protection d'accord des amis qui vous protège ou alors un amour qui vous protège parce que l'amitié est peinte d'amour qui va au delà du plan physique qui va au delà du plan sexuel vous avez les amoureux ici vous avez cet amour pur en fait d'accord peut-être pour pour les situations juste peut-être pour vous avez la force vous avez la sincérité vous avez la connaissance vous avez la bienveillance vous avez la confiance vous avez la bénédiction donc ici vous êtes dans une dynamique en tout cas où l'amitié l'amour pur à une c'est une valeur essentielle dans votre vie ok l'amour qui transcende vraiment toutes les on va dire toutes les choses matérielles l'amour qui transcende le sexe l'amour qui transcende les questions d'argent enfin voilà tout ce qui va être matériel ou sexuel physique etc vous êtes dans le psychique ok dans ce dans ce tirage vous êtes dans le psychique il ya au début là vous n'êtes pas beaucoup dans l'action d'accord et je dirais même je dirais même que vous êtes dans la soumission dans la passivité mais c'est pas négatif attention on va y venir vous avez quand même le changement qui est une carte d'évolution en fait c'est une carte d'évolution c'est plus que ça c'est une carte d'aboutissement ok vous avez la roue tourne l'idée que c'est la roue de fortune dans le tarot de marseille vous avez l'impératrice donc ici vous avez on va dire vous avez envie de changement pour être plus confiant plus serein l'impératrice ça nous parle de diplomatie elle nous parle de communication de quelqu'un qui communique intelligemment d'accord qui fait preuve de beaucoup d'intellect vous avez l'étoile qui nous parle de bienveillance de protection avec la confiance cette confiance en fait ici et ici elle vous laisse libre elle vous laisse confiant mais attention à la chute vous avez l'épuisement l'épuisement en lame de fond il n'est pas pour rien épuisement en fait si l'on dit que vous êtes fatigué il ya quelque chose en fait qui vous soule qui vous soule c'est cette sensation d'avoir quelqu'un dans votre entourage quelque chose en tout cas des situations qui font qu'à chaque fois vous avez l'impression qu'on ne vous juge pas à votre juste valeur c'est à dire qu'ici le lion il est entouré de moutons d'accord et c'est une lame majeur ça nous parle de du diable ici c'est l'illusion ok on nous maintient dans l'illusion que ce qu'on fait c'est pas bien que ce qu'on fait c'est pas voilà qu'on n'est pas assez bien qu'on fait quelque chose de pas suffisant de pas voilà et du coup on vous maintient dans cette position de mouton ok on vous conditionne votre pensée ici si vous ne faites pas preuve de confiance en vous vous avez deux fois une carte qui symbolise la confiance quand même donc ici c'est vraiment à la fois encourageant et à la fois un avertissement cette preuve de confiance cette sérénité là vous devez continuer à l'avoir vous devez vous devez croire en vous voilà l'étoile c'est vous êtes protégé mais vous devez croire en vous vous devez faire preuve de confiance envers vous même avant tout ok avant les autres vous devez être certain que vous n'êtes pas un mouton ok parce que vous avez des personnes au dessus de vous qui vous épuisent qui vous font croire qui vous laisse croire que vous êtes voilà enfin j'allais dire approximatif que vous êtes toujours à côté que vous voilà vous faites pas l'affaire etc ça peut être du boulot ça peut être une relation ça peut être plein de choses ok ça peut être en vous aussi vous vous conditionnez à croire ça et ça vous épuise donc ici on vous dit il va falloir faire preuve de force ok mais de force pas physique mais de force vraiment mentale la force ça peut être à la fois le courage l'abnégation le la confiance la sincérité mais ici ça nous dit voilà il va falloir dépasser ces schémas limitants il va falloir vraiment vous faire violence mentalement pour avoir cette nouvelle vision la nouvelle vision ici elle elle parle tout simplement alors c'est le la carte du pendu ok la carte du pendu ici vous avez quelqu'un qui est à terre ok qui regarde par terre il est voilà il avance pas il est il est entravé en fait on a la sensation qu'il est entravé maintenant vous avez quelqu'un ici qui prend son envol qui regarde d'un autre point de vue c'est à dire hop tiens je lève la tête et je vois quoi le cosmos vous avez un rond qui représente peut-être l'univers vous avez des formes géométriques qui symbolise vraiment le tout c'est à dire la construction ça peut être voilà on a un peu la la sensation du bonhomme la de léonard de 26 mais voilà c'est vraiment comment je vais reconstruire ma nouvelle vision en allant au delà des choses en regardant d'un autre point de vue donc il va falloir faire preuve de force il va falloir créer de nouvelles choses ok cette nouvelle vision à la mène de la création vous êtes ici alors ça peut être créer un nouveau projet ça peut être créé une alors créé au sens large un mais voilà nouvelle relation parce que vous étiez conditionné par quelqu'un et votre aspiration ici vos rêves vos espoirs c'est vraiment d'avoir l'amour 30 enfin qui transcende tout comme je le disais de changer enfin de changer de vie de voilà avoir plus confiance en vous de ne plus être conditionné de ne plus vous écraser parce que la papesse voilà elle ne parle pas elle sait mais elle ne parle pas donc ici vous avez cette énergie de transformation ok on crée quelque chose de nouveau donc on va se dépouiller des choses anciennes la mort ici où l'arcane son nom elle nous parle d'un on enlève là ce qui nous va ce qui va plus enfin ménage énergétique intérieur ça peut être chez vous ça peut être voilà vous déménager en tout cas il ya l'idée de quelque chose que vous allez casser brutalement ok avec la force et l'arcane son nom c'est à dire vous avez vraiment cette volonté forte de créer quelque chose de nouveau d'avoir cette nouvelle vision ok mais attention attention vous avez la schizophrénie avec l'amoureux l'amoureux j'aime bien dire que c'est une carte d'amour ok vous avez l'amitié l'amoureux l'amoureux alors je le dirais dans chacune de mes vidéos à chaque fois que je tomberai dessus ici cupidon il est prêt à décocher sa flèche ok vers deux têtes blondes là les têtes blondes c'est l'expression consacrée mais c'est les jeunes quoi voilà vous avez un habit un jeune sans chaussures sans culottes fin sans voilà une jeune femme qui a des habits alors on voit que c'est une jeune femme parce qu'elle a des habits elle n'a pas de coiffe déjà elle n'a pas de chapeau de coiffe elle n'a pas les cheveux relevés comme c'était l'usage à l'époque donc ici elle a des habits de jeune femme elle n'a pas encore de conditions sociales et vous avez ici la maman la figure maternelle donc un peu plus brune avec une coiffe et des habits qui qui exprime sa condition matérielle vous avez l'ange qui a déjà choisi de tirer sa flèche sur les deux ok donc ici le choix il est déjà fait le choix il est déjà fait pour les amoureux parce que c'est une carte qui nous parle de choix qui nous parle d'amour ici vous avez la maman cette figure maternelle qui pose sa main sur l'épaule du garçon en disant tiens voilà ta promise ou alors j'approuve ton choix ok parce que derrière on a la carte du chariot la carte numéro 7 la carte de la victoire la carte du 6 elle nous parle de transition ok mais ici on nous parle de schizophrénie d'accord donc il va faire il va falloir faire attention à ne pas vous mettre vous perdre dans le choix que vous faites d'accord l'idée de la force avec la transformation c'est vraiment va y avoir quelque chose de radical de voilà quelque chose auquel enfin à laquelle on ne va pas déroger parce que il va falloir le faire ici le choix n'est pas c'est pas une option en fait voilà vous n'avez pas le choix c'est pas une option vous laissez parce que sinon vous savez très bien que vous allez avoir cette sensation de schizophrénie cette sensation d'épuisement donc ici vous allez voilà couper une situation ok vous en avez marre de vous écraser donc ici moi pour moi vous allez parler vous allez parler vous allez vous affirmer d'accord c'est le mois où vous allez vous affirmer ok alors voilà pour les énergies générales on va passer au sentimental alors normalement je prends l'oracle g pour d'autres messages complémentaires mais là je vais scinder en deux encore un nouveau format je vais scinder en deux les messages des cartes donc c'est parti pour le sentimental donc on prend l'oracle g que je prends à l'endroit c'est mieux alors c'est parti pour les taureaux mois de juillet sentimental donc pour les taureaux mois de juillet sentimental on va voir tout de suite si ce que je disais au niveau de l'affirmation va transparaître enfin va transparaître ici pour les taureaux le sentimental alors vous avez déjà l'évolution l'évolution psychique ça peut être une évolution matérielle aussi un gain d'argent ou alors vous il ya de l'économie mais ici vous n'avez pas l'écureuil donc pour moi c'est un accroissement des biens ou un abba voilà un accroissement un cadeau peut-être qu'on vous fait don d'argent peut-être un héritage on va voir mais ici alors c'est pas du général c'est du sentimental votre anniversaire étant passé je ne peux pas parler d'anniversaire puisque on entre dans le mois des cancers alors quand ça il y en a d'ailleurs savez où l'hôpital peut être un petit bilan la justice qui nous parle d'équilibré ou qui nous parle de deux choses bas plus plus concrètes oh là vous avez la chauve-souris alors ça prend une autre tournure un tirage la chauve-souris vous avez l'harmonie la harpe et la pensée bien 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 alors pour moi première vue la carte charnière étant la justice vous avez mais il ya l'heure du bilan pour moi il ya l'hôpital c'est alors une guérison la justice ça peut nous parler alors vu qu'elle est avec la chauve-souris et qu'elle est charnière ça peut être soit une guérison un bilan qui est fait et ça mène à un divorce ok ça vous amène devant la justice ici on a la chauve-souris c'est quelqu'un qui vous ment peut-être ici que vous avez aussi ça peut être un ami ça peut être plein de choses pardon j'ai donné un coup de coude dans le truc alors pour moi ici enfin j'ai la sensation que vous allez guérir d'une situation vous allez trancher parce que vous avez quelqu'un ici qui vous ment qui qui voilà un charlatan quelqu'un en fait qui vous a raconté des sornettes qui vous a emberlificoté enfin peu importe le mot qu'on utilise mais du coup peut-être quelqu'un qui vous promet un cadeau et vous ne voyez rien venir ok vous êtes dans la tente comme une salle d'hôpital ou je sais pas mais voilà et vous allez couper avec cette personne ok pour retrouver l'harmonie pour retrouver la pensée vous pensez à quelqu'un alors ça peut être comme je disais un divorce comme je disais un ami attention à cette carte attention à cette carte parce que cette carte on va voir ce qu'elle nous dit avec l'oracle des miroirs mais ici on a quelqu'un qui abuse de vos gentillesses ok donc il va falloir en charnière toujours vous avez l'équilibre la balance de la justice qui va trancher et elle va faire mal parce que le but ici c'est de retrouver l'harmonie vous avez vraiment je pense quelqu'un qui vous a raconté des sornettes et vous allez vous allez tout simplement coupé court parce que vous avez quand même la seringue c'est à dire que vous allez faire comment dire vous allez prévenir avant de guérir moi je pense que on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs mais pour moi en fait ça fait écho au tirage précédent je même je vais même interranger je crois le pendule pour voir si je suis on va voir ce que nous disait l'oracle déjà alors avec la pyramide vous avez hérédité alors ça peut être un héritage vous touchez un héritage ok avec le cadeau on vous fait un cadeau c'est pas le cadeau à l'envers donc on vous fait un cadeau qu'est ce que ça nous dit en fait ça nous parle de gain d'argent voilà vous allez vivre comme un cadeau de la vie moi je le sens comme ça et du coup je pense que vous allez être très prudents moi j'ai cette notion de alors c'est pas médical ici moi j'ai cette notion de prudence vous allez faire attention parce qu'ici il ya des gens qui avec la chauve souris qui sont à l'affût de votre argent ils vont être à l'affût de votre bonté je sais que les taureaux sont des personnes qui ont le coeur sur la main qui peuvent donner sans compter mais à la fin elle se retrouve une main devant une main derrière donc attention à ça que nous dit peut-être que vous allez faire beaucoup de cadeaux enfin non c'est vous recevez des cadeaux j'allais dire vous faites des cadeaux mais retard c'est peut-être reçoit un cadeau en retard ben tiens je sais pas vu je t'avais oublié au mois de mai juin on va voir ce que ça nous dit peut-être qu'il y a aussi alors des blocages administratifs suite à un héritage et que vous avez malheureusement des membres de votre entourage qui bloquent qui font preuve de malhonnêteté parce qu'elles ne veulent pas que vous receviez de l'argent l'argent qui vous est dû parce que vous avez l'hérédité le retard la pyramide le cadeau je pense que là ça précise un petit peu alors séparation changement ok elles sont tombées ensemble je les mets ensemble alors ici pour moi il ya une situation dont vous devez vous séparer c'est comme je le disais tout à l'heure vous allez trancher ok vous allez vous voilà il ya la condition de mouton c'est fini maintenant on reprend ses droits on reprend du poil de la bête on va un peu montrer ses cornes de taureau voilà on va faire preuve de d'autorité c'est le mot que je cherchais que la papesse elle monte d'autorité mais vous aviez l'impératrice donc l'impératrice qui nous parle des deux de tact d'intellect enfin d'intellect ici aussi c'est une carte d'intellect ça peut symboliser les biens financiers qui s'accroître qui s'accroîtent qui s'accroissent et ça peut nous parler de voilà d'évolution mentale aussi donc avec la justice qu'est ce qu'on a avec la justice les cartes qui veulent sauter alors qu'est ce qu'on a avec la justice bouclier ok donc ici vous allez bien vous protéger d'une situation et vous êtes protégé vous aviez l'étoile tout à l'heure qui vous protège la confiance aussi vous allez endosser ce bouclier peut-être que la justice entamer les démarches judiciaires va être un bouclier pour vous protéger parce que il ya des gens qui veulent s'en prendre à votre argent et des fois des actions concrètes comme aller à la fin aller à la justice ça veut rien dire aller au tribunal aller à la police déposer plainte enfin voilà ça peut être des formalités comme ça qui vont vous permettre de vous protéger les gens malhonnêtes parce que derrière vous avez la chaussouris alors ok compromis clairvoyance vous avez bien cette notion de justice avec le compromis ok mais ici vous avez aussi l'intuition donc l'intuition que quelqu'un veut vous piquer quelque chose que ce soit mental ça peut être quelqu'un qui vous dit ouais mais de façon tu fais pas l'affaire ceci cela vous allez vous en protéger ok vous allez faire preuve de droiture de fermeté parce que voilà vous allez lui dire bon écoute on va arrêter là tout simplement moi je veux pas de conflit je veux pas je suis bien donc dégage ok la clairvoyance c'est l'intuition d'accord alors vous regardez une vidéo tarot donc vous avez vous avez déjà cette notion si ça vous parle que quelque chose ne tourne pas rond mais vous aviez l'impératrice l'impératrice qui nous parle bien de compromis qui nous parle d'intellect de diplomatie c'est quelqu'un voilà vous avez la trahison ici vous avez les masques qui tombent l'harmonie retrouvé parce que les masques sont tombés bon ça peut nous parler de sortie de soirée mais ici je pense pas que ce soit le sujet donc vous avez voilà les masques qui tombent vous êtes je pense que vous avez en fait pris conscience que quelqu'un dans votre entourage ici vous mentez ok et vous allez faire un compromis peut-être pas avec lui mais plutôt avec vous même ok je coupe court à cette situation je me protège d'accord je me sépare de cette personne vous avez la carte de la séparation je me sépare de cette situation je change les choses d'accord tout ça ça nous parle de voilà d'arrêter quelque chose qui vous fatigue quoi vous aviez la carte de l'épuisement et c'est vraiment ça ça vous fatigue alors vous avez la naissance ok naissance ça peut être une renaissance aussi d'accord vous pensez à un nouveau projet vous pensez à ce changement là qui doit arriver vous allez vivre comme quelque chose de nouveau d'apaisant de de voilà quelque chose en fait de frais c'était le mot que je cherchais allez on y va on continue avec un petit message des anges le tarot des anges de dorine virtu qui va vous donner un message alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si ça vous parle il ya des situations que je n'ai pas évoqué parce que je peux pas non plus parler pour tous les taureaux de la terre entière néanmoins gardez en tête que si ça ne vous parle pas c'est tout simplement que ça ne vous correspond pas et que ça ne va pas vous arriver vous mettez pas martel en telle que quelqu'un va vous faire un coup de trafalgar ok alors c'est parti pour le message des anges vous avez le 6 d'eau une carte très émotionnelle émotionnelle pardon j'allais dire émotive alors le 6 d'eau qui nous parle de réminiscence de votre passé de votre enfance question relative aux enfants idéalisation d'un passé vous avez la pensée d'accord la pensée peut-être tourner vers vous avez envie d'un enfant et voilà malheureusement ici vous allez devoir vous enfin comment dire vous délester de tout ce qui est négatif de manière à pouvoir avancer sereinement ok ça peut être des questions du passé aussi les amis qui vous ont trahi qui sont encore en train de gravité autour de vous et pour pouvoir avancer là pour pouvoir arriver à ce changement à cette naissance à cette renaissance il va falloir couper court ici le 6 d'eau c'est une carte très émotive très émotionnelle mais pour ne pas vous noyer j'ai envie de dire il va falloir émerger d'une situation émergée d'un schéma que je pense alors c'est pas que vous l'entretenez par amour par nostalgie mais voilà vous êtes trop loyal vous êtes trop fidèle et malheureusement cette qualité va être tournée en défaut par certains qui vont profiter ok donc prenez bien tous les éléments étudier moi pour moi ici l'hôpital c'est vraiment faire un bilan comme voilà un bilan sanguin tout va bien il ya ça un petit peu à surveiller mais voilà ici il ya vraiment cette notion de bilan je prends un dernier message avec l'oracle de gaïa donc pour nos amis les taureaux alors quel est le message pour les taureaux pour le mois de juillet alors vous avez encore la création comme tout à l'heure dans le haut chose n la déesse de la création transformation comme la lame alors pardon elles sont brillantes l'arcane sont créativité intégrité comme la force le pape la papesse l'étoile voilà vous avez cette intégrité en vous ne vous laissez pas bouffer par des gens qui en profiteraient ok soyez dans la créativité dans la naissance pensez à ces projets qui vous font avancer d'accord parce que de toute façon le reste vous avez l'intuition avec la papesse le pape et la clairvoyance vous avez ça en vous donc faites vous confiance ok surtout faites vous confiance et départissez vous enlevez vous des des schémas négatifs des personnes qui veulent qui en veulent à votre générosité à votre bonté et voilà avancez c'est le message de ce mois de juillet je vous souhaite une belle avancée on se retrouve le mois prochain pour une guidance générale et sentimentale d'ici là je ferai des petits tirages à choix n'hésitez pas à aller voir mon instagram que qui encore en élaboration parce que tout ça décidé de mettre en ligne ça a été un déclic un peu pour moi mais voilà je vous souhaite un très très beau mois de juillet belles vacances profitez bien et ne vous laissez pas empiéter par les autres allez bye